Bonjour à tous, nous nous retrouvons alors que s'est ouvert l'Assemblée extraordinaire du Synode, ici à Rome, sur les défis rencontrés par les familles. Et pour comprendre les enjeux de ce Synode, les problématiques rencontrées par les familles, la rédaction de KTO vous propose des entretiens tout au long de ces deux semaines, dimanche soir, mardi soir, jeudi soir. Pourquoi l'Église déploie-t-elle une telle énergie autour de la famille ? Quelles sont les intentions du Pape ? Qu'est-ce que l'Évangile de la famille ? Eh bien, pour en parler, nous rencontrons Mgr Vincenzo Paglia, bonjour. Bonjour. Vous présidez le Conseil pontifical pour la famille, ici, au Vatican. Et au fond, ces jours-ci, vous avez de nombreux collaborateurs, de nombreuses aides, le Pape et aussi ses 250 participants au Synode. Oui, exactement. C'est un événement extraordinaire. Et je crois que le Pape François a eu une intuition providentielle, pas seulement pour l'Église, mais pour la société. Parce que la question de la famille, ce n'est pas une question intra-ecclésiale, et ce n'est pas une question qui concerne quelqu'un ou quelque pays, mais concerne la société en elle-même. Et à mon avis, c'est providentiel aussi, parce que nous sommes dans une période de l'histoire que je dirais épocale. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, de quelques décennies jusqu'ici, pour la première fois, la famille n'a pas seulement émis en doute, mais risque d'être détruite, dans le sens que le plexus originaire, mariage, famille et vieillis, pour la première fois est comme déconstruite. Et chacun, dans une perspective un peu, comme nous pouvons dire d'un géant, chacun va le rebâtir à son propre image, comme il veut. On n'en a pas trop conscience de ça au quotidien. Exactement. C'est un problème culturel. Et la culture, quelquefois, est plus large, plus forte et plus subtile que la conscience de chaque personne. Mais aujourd'hui, nous voyons que quelque forme d'être ensemble, on a nos familles. les enfants, on peut le faire comme nous voulons, sans problème. Et vous faites ça avec une légère grimace, quand même. Oui, parce que le risque, que nous sommes à côté de l'abîme, mais nous ne le savons pas. Alors c'est pour ça que je dis que ce synode est providentiel, et pas seulement pour l'Église, mais pour la société même. Je crois que le pape François, avec son expérience de contact réel, pas seulement avec les papiers, il a compris ça. Et alors, avec la responsabilité du chef de l'Église, il a obligé tous les évêques, bien mieux, toutes les personnes de bonne volonté avec le questionnaire, pour voir quelle est la réalité. Nous, de lundi jusqu'à le 19 octobre, nous ne sommes pas appelés par le pape pour parler des théories, pour parler de la doctrine. Nous sommes ensemble pour parler de la réalité des familles avec ses espoirs, ses angoisses, ses problèmes, ses perspectives. et dans ce sens, à mon avis, c'est une assemblée réellement utile et providentielle. On a entendu plusieurs évêques, cardinaux le répéter, il ne s'agit pas de changer la doctrine, même si c'est comme cela que ça a été perçu par certains. Oui, oui, c'est vrai ça. Les problèmes que nous voyons dans la quotidienité n'est pas la définition de la famille. Nous voyons les problèmes des jeunes qui ont des difficultés à se marier, nous avons les problèmes des enfants abandonnés, nous avons les problèmes des personnes âgées qui sont condamnées à être celles, nous avons le problème de l'euthanasie qui arrive pour, comme nous pouvons dire, pour casser ce don de dieu qui est le prolongement de la vie. Nous avons le problème de la pauvreté, nous avons le problème d'une culture qui n'est pas plus favorable. Et ça, c'est vrai en Europe, c'est vrai aussi dans les autres parties ? Absolument. La globalisation, c'est une question réelle. Alors, il y a la globalisation des marchés, etc., mais il y a aussi la globalisation des cultures qui, dans certains sens, risquent de poissonner. Par exemple, je me demande pourquoi la majorité de jeunes de la France, peut-être le 70, 15%, quelquefois le 80%, émeraient de se marier avec la même personne pour toute la vie. Oui, ça, c'est le grand rêve. Ça, c'est le grand rêve. Mais la culture le casse immédiatement. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que la culture majoritaire, de la majorité, ou la culture jeune générale, n'aide pas ce désir profond, ce rêve de jeunes gens. Et c'est là où il faut pouvoir aider, accompagner ? Absolument. Absolument. Et quand je dis que nous nous trouvons dans une perspective épocale, je dis que, je simplifie. D'un côté, nous avons la première page de la Bible. Quand Dieu a dit « Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. » Aujourd'hui, la culture continue à souligner que c'est bien que chacun soit avec soi-même. Ou décide pour soi-même, en tout cas. Ou pour soi-même. Ça, c'est la contradiction profonde que nous devons à la française. À mon avis, c'est le problème de la société contemporaine. Ça, c'est vrai avant tout pour la famille, mais pas seulement pour la famille. pour la ville. Nous avons des groupes qui se divisent. Pour l'État, pourquoi aujourd'hui, nous devons réfléchir sur le problème que, par exemple, la Catalogne va se diviser de l'Espagne, que le Flamman va se diviser de Valor ? Mais quel rapport avec la famille ? Pardon. Oui, non, parce qu'il y a une logique profonde. La logique de souligner soi-même, son propre particulière. C'est une logique qu'à son début de la famille que la première nous. Mais il continue à s'énerger jusqu'à la famille du peuple. C'est un rapport à la liberté aussi, parce qu'on dit beaucoup, et on l'a vu aussi dans des débats en France en 2012 sur la question du mariage. il faut que chacun soit libre. Une liberté qui est absolue, en latin, absolutus, c'est-à-dire sans aucun lien, sans liberté, sans aucune limite aussi, sans aucune limite, nous porte à devoir la vertige. la vertige de l'individualisme, c'est le réel virus qui poisson la société contemporaine dans tous ses domaines. Ça, c'est le problème, à mon avis, d'aujourd'hui. Alors, Monseigneur, l'Église se dit experte en humanité, l'expression, elle est du pape Paul VI, celui-là même qui a signé l'encyclique humanévité sur le mariage, la régulation des naissances, et qui s'est confronté à une forte contestation, à une forte incompréhension. D'ailleurs, c'est là où on a vu, d'une certaine manière, ce prémice de ce basculement civilisationnel, non ? Je souhaiterais que le 19 d'octobre, le jour de la fin du synode, Paul VI, sera béatifié. Et je dois dire qu'au-dedans certainement de l'Italie, le cardinal Montigny à Milan a été le premier qui a écrit une belle lettre sur les problèmes de la famille de 1958, parce qu'une curie de Milan l'a visité en disant « Éminale, excellence, il était excellence encore, excellence, je vis dans ma paroisse qu'il y avait plusieurs familles détruites. Je ne le savais pas. » Montigny a immédiatement compris que c'était un des problèmes importants. Et les années après, il a écrit une lettre et quand il est devenu pape, il a immédiatement créé un comité pour la famille. Et il savait qu'autour de la famille, il y avait le jeu de la future perspective de l'humanité. Dans quel sens ? Il avait compris que l'humanité laissée seule, dans les mains de la science et de la technique aurait eu une perspective terrible. Alors, il a redécouvert la dimension anthropologique humaine et universelle d'une certaine manière. Et universelle de la famille. Et dans l'humanité, la partie plus importante c'est la, comment on va dire, la exaltation de l'amour. Il ne voulait pas que le mariage soit seulement un contract. Il ne voulait pas que la famille soit seulement une sorte de société un peu rigide. Il voulait que l'amour puisse être l'élan vital de la famille. En même temps, il a dit attention à la technique qui entre comme souverain dans le domaine de la famille. Et c'est là où il a été fortement contesté. Oui, mais nous devons dire qu'il est nécessairement et nécessaire de réfléchir encore autour de ça. Mais l'intuition originale, je crois que c'est absolument encore très important. On doit repenser autour de ce qu'il disait la responsabilité de la génération. Et alors, il ne voulait pas que, comme nous pouvons dire, que nous devons être esclaves d'une rigidité naturelle. Il a parlé de paternité et maternité responsables. Et ça, c'est la clé à travers laquelle nous devons comprendre pour le 6, les encycliques humanes et vites. Et sûrement, c'est un des thèmes au-dedans de la discussion des synodes. Monseigneur, justement, la régulation des naissances et aussi la question de la contraception. Vous dites, il faut repenser ça ? Il faut changer, évoluer ? Il faut quoi ? Nous devons l'étudier avec une profondeur et une largeur peut-être plus attentif. C'est-à-dire ? Expliquez-nous ça. Je fonde votre pensée là-dessus. Nous devons que nous devons réfléchir autour de la question, par exemple, de la responsabilité et l'éducation à être responsables pour les parents. nous devons réfléchir autour les questions, par exemple, du sida, etc. Je crois que ce sera un détail... La transmission de la maladie... Je crois que... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et il y en a encore aujourd'hui. Oui, mais c'est pour ça que nous devons réfléchir. Je ne sais pas quelle sera la conclusion, mais certainement... Vous pensez qu'il y a eu des erreurs de fait ? Non, ce ne sont pas des erreurs. Vous voyez, l'Église ou la doctrine ou la praxis pastorale va s'accroître, va se clarifier et peut-être qu'il y a des perspectives qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre mieux que dans le passé. C'est dans ce sens que c'est nécessaire une liberté de réfléchir aussi autour de ce thème que nous avons évoqué. Il y a encore des autres et ce n'est pas par hasard que le pape a pensé à un chemin synodal qui commence après le questionnaire qui commence lundi et après le synode nous n'avions pas de conclusion pour proposer. Il y aurait un message et nous avons après 12 mois dans les différents endroits ou dans les églises locales pour réfléchir autour de ce que nous avons débattu au synode pour avoir des conclusions dans le synode ordinaire du mois d'octobre 2015. Vous avez raison de rappeler ce long cheminement depuis la convocation du synode l'année dernière jusqu'à l'Assemblée ordinaire 2015 puis après la manière dont le pape François lui-même va se saisir de l'ensemble de cette réflexion. Donc c'est vrai que c'est un long cheminement. Qu'est-ce qui est sur la table d'après vous et qui semblerait important d'examiner ? Sur la table il y aura plusieurs thèmes. Avant tout le thème de la culture contemporaine qui n'est pas amie de la famille qui n'est pas amie d'une société solide. Ça à mon avis c'est le premier point parce que nous risquons de basir une société qui est trop faible et qui est fort sur les mains de points de vie de l'individu qui pousse pour transformer chaque désir en loi mais qui ne sont pas les devoirs pour le nous pour le bien commun pour la société. Ça c'est un point très important. Deuxièmement nous devons redécorer aussi du point de vue de la catéchèse la grande vocation de la famille. Nous avons risqué de penser la famille seulement d'un point de vue romantique. Une sorte de nous sommes tous ensemble l'amour entre moi et toi. On aurait une vision trop naïve trop idyllique. Romantique je dis c'est-à-dire individualiste. Et nous avons oublié le grand effort que la famille devra avoir pour la création pour l'histoire des générations pour bâtir une culture. La famille est responsable de l'histoire, est responsable de la préservation de la création. Nous avons oublié ça. Chacun peut par exemple oublier la responsabilité vers le jeune, vers les personnes âgées, vers la génération nouvelle. nous devons redécouvrir ça. Et quelquefois aussi la pastorale je... Quel est votre regard ? Quel est votre regard ? Vous, alors peut-être qu'on dira mais c'est quelqu'un, c'est un évêque de la curie, mais quel est votre regard sur la pastorale familiale sur le terrain ? Vous pensez que c'est efficace ou que l'église doit faire un examen de conscience ? Oui, absolument, un fort examen de conscience et nous devons relancer une sorte de vocation vraiment haut de la famille. Nous devons donner au monde contemporain, nous devons avoir une grande admission sur la famille aujourd'hui. Quelquefois, nous croyons que c'est plus important le président de la République que les familles. Je ne crois pas parce que ceux qui maintiennent en vie la société, ce sont les familles, des millions de familles qui continuent à être responsables des enfants, à être responsables de l'endroit, à être responsables de l'histoire des générations. Je crois que l'église doit redécouvrir cette responsabilité et nous devons redécouvrir encore plus le lien qu'il y a entre l'église de la ville, les paroisses, la diosée et les familles. Je crois que l'église de la ville, la paroisse, doit être beaucoup plus familiale, moins bureaucratique et les familles doivent être beaucoup plus larges de mentalité et d'engagement. Une famille qui n'a pas l'aide de la communauté plus large, c'est dans le bras d'un tsunami qui va la détruire. C'est pour ça que je suis convaincu que nous devons par exemple reprendre avec beaucoup d'ambition la préparation des jeunes au mariage. Nous devons redécouvrir. Mais il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Oui, mais il y a nécessaire de faire un effort aussi culturel. Le problème, c'est le dialogue entre l'évangile et la culture, entre l'effort pastoral et l'effort culturel pour redonner à la famille indignité de la culture. Donc, ce n'est pas seulement la dimension du sacrement ? Non, c'est encore plus. Je le dis. Vous allez faire sursauter un certain nombre. Je le dis avec une boutade. Pourquoi aujourd'hui, si par exemple à Paris on dit Paris Saint-Germain forever ? Tout le monde est d'accord. Si je le dis pour ma femme ou pour mon mari, c'est un problème. Ce n'est pas politiquement correct. Nous devons redécouvrir l'importance de la famille pour chacun de nous mais aussi pour la société. Cicerone, Cicerone, il disait «Familia est principium urbis, le principe de la ville, est quasi seminarium républicae, l'école de la république. Si nous affaiblissons la famille, Paris et la France seront plus faibles. Avant, des familles fortes et stabiles, Paris et la France et l'Europe seront plus forts. Et l'ensemble des pays à travers le monde, évidemment. Absolument. Absolument. Nous avons, en Europe, il y a le risque, pas en France, en France, nous avons le risque de polvériser, je suppose, les sociétés. et alors, si nous sommes faibles, aussi la famille des peuples sera faible. Donc, il y a une importance et une urgence à redécouvrir la place de la famille dans l'Église, mais surtout dans la société. Le pape François parle aussi de la pastorale, en quelque sorte, de l'échec du mariage, accompagner tous ceux qui sont des accidentés du mariage. quelle est la cohérence en fait entre tout ça ? Ah oui, nous devons soutenir toutes les familles, aussi les familles blessées. Nous ne devons pas les égarder. Nous avons le devoir d'un amour qui risque d'aller dehors pour embrasser, pour être à côté, pour ne pas juger toutes les familles qui sont blessées. Mme Monseigneur, on va parvenir là dans cet entretien sur le débat sur les personnes divorcées et remariées. On l'abordera dans d'autres entretiens, mais peut-être quand même un bref mot sur ces divergences, sur la nature de ces débats. Quel regard vous portez là-dessus ? Mais je crois que... C'est bon signe, mauvais signe, c'est intéressant. Que le débat, à mon avis, a été, comme on dit, poussé dehors du camp. C'est un débat, à mon avis, vraiment dehors. C'est vrai ? Oui. Ce n'est pas ce débat qui aura lieu dans la salle du synode ? Non. c'est, à mon avis, le problème, c'est une perspective pastorale qui n'a pas été éclairée sur la doctrine. Nous sommes dans la même perspective. Le réel problème, c'est un changement pastoral et peut-être aussi de la discipline qui cherche de pousser de pousser la doctrine à l'accepter. Ça, c'est le vrai débat. Malheureusement, malheureusement, le débat en distance ou pas clarifié risque de faire... Vous dire, par médias interposés, par livres interposés ? De polariser des situations qui deviennent mythologiques, mais pas réelles dans la praxis pastoral. Monseigneur, il y a ce thème du Synode, les défis de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Et cette deuxième partie du titre, on l'oublie souvent. Oui. Est-ce que... Peut-être que le titre est trop long. Est-ce qu'au fond, il y a une opportunité pour l'Église d'avancer là où peut-être Paul VI n'a pas été compris ? Voyez, à mon avis, mon rêve. Mon rêve, c'est que le Synode puisse favoriser une nouvelle printemps des familles. Que les familles, fortes ou faibles, tous, puissent être en état de mission, c'est-à-dire à relier dans la société les liens qui sont devenus faibles et quelquefois absents. La vocation de la famille, c'est de garder la création, garder l'ambiance et, en même temps, de aider les relations humaines à être des relations plus solidales, plus fraternelles, plus familiales. Qu'est-ce qui permettra les chrétiens de pouvoir rentrer, pénétrer dans cette culture qui ne leur est pas favorable ou accueillante d'emblée ? Je crois que la force de la témoignage est plus comme dire, plus forte d'une culture qui, à la fin, n'est pas si solide. Et, à mon avis, il y a un narcissisme, on peut dire comme ça, un narcissisme fils d'une culture individualiste qui a le pied d'argile, à mon avis. Et, aujourd'hui, la crise de l'Europe, à mon avis, a une comparaison avec la faiblesse des familles. Alors, c'est pour ça que je suis très content de ce synode parce que il peut être une réelle prophétie d'une nouvelle Europe et d'un nouvel accord entre le peuple du monde. Merci beaucoup de nous avoir partagé, Monseigneur, ce rêve d'un printemps de la famille et on va suivre, bien sûr, pas à pas les travaux de cette assemblée synodale. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici au Conseil Pontifical pour la famille, bien sûr. On vous donne rendez-vous pour un prochain entretien dans le cadre de ce synode qui se réunit ces jours-ci pendant deux semaines à Rome. – Sous-titrage